Bien, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, moi je suis ravie d'être avec vous en tant que vice-présidente de la région Pays de la Loire, mais aussi en tant que présidente de la Commission nationale agri-région de France, ce qui va me permettre, je pense, de vous passer quelques messages pour les régions, puisqu'aujourd'hui j'ai cru comprendre qu'on faisait le pont entre plusieurs régions dans votre organisation. Je suis très heureuse aussi d'être avec vous parce que je suis agricultrice, je pense qu'il y a quelques visages dans la salle qui me connaissent, et je pense que les négoces, à côté des coopératives, ont une vraie place à prendre et sont de vrais acteurs dans l'économie agricole. Voilà, donc j'ai tenu aussi à être présente, malgré toutes les demandes qu'on peut avoir de représentation, et je passerai toute la matinée avec vous et je resterai aussi déjeuner avec vous. Peut-être vous dire les dossiers importants, parce qu'on m'a demandé de faire vite, qui sont en discussion dans les régions d'une façon globale. Le dossier installation-transmission, c'est en général la priorité des priorités, avec dans ce dossier un pan vers l'élevage. Il y a une vraie réflexion aujourd'hui dans toutes les régions sur comment conserver ou bien faire en sorte que l'élevage diminue le moins vite possible, on va le dire comme ça. Le dossier de l'eau, que ce soit le côté qualité ou le côté quantité. J'ai eu des discussions tout à l'heure avec les personnes que j'ai pu croiser, je pense que les négoces doivent prendre toute leur part, je n'en doute pas que c'est déjà fait, mais je pense qu'il faut monter en puissance sur les deux dossiers, y compris sur le dossier qualité, puisque vous êtes vraiment très proche et de proximité avec nos agriculteurs et nos agricultrices. Le dossier carbone est en train de prendre une place et va monter aussi en puissance dans notre économie agricole. Le dossier protéines est un dossier aussi qui est très discuté au jour d'aujourd'hui. Et puis on a l'autre dossier, mais je pense que vous êtes bien au fait, c'est le dossier de la résilience de nos exploitations avec les différentes transitions. Alors, changement climatique, on est d'accord, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a toutes les transitions géopolitiques qui vont s'opérer dans notre monde. Il y a la guerre en Ukraine qui est arrivée après la Covid, personne ne l'attendait. On a aussi aujourd'hui le climat africain qui nous pose énormément de questions. Donc l'aspect résilience pour nos exploitations est vraiment une thématique qui est très très forte. Peut-être deux mots dans les dossiers à venir, dans les semaines à venir, puisque je deviens ma présidence à la Commission nationale région de France, la proximité avec le ministre. C'est toutes les orientations de la PLOA qui peuvent sortir, que ce soit la loi ou le pacte. Je pense que le monde du négoge ne doit pas rester à côté de ces annonces. Et puis, bien évidemment, toutes les orientations sur la transition écologique que le président devait enteriner fin juin. Ça n'a pas été fait, mais il va probablement l'enteriner dans les semaines à venir. Voilà, et puis un petit mot sur votre thématique, parce que votre thématique m'a aussi attirée. Vous avez l'audace et le courage, via la thématique que vous allez aborder, de mettre l'humain au centre. La relation humaine au centre. Moi, je suis convaincue que c'est un vrai dossier pour réussir aujourd'hui et demain. Remettre l'humain au centre avant, j'ai envie de dire, le business, avant l'économie, avant les euros. Reparler de passion, de plaisir, de confiance, de quête de sens. Je suis convaincue que c'est de vraies questions qu'on doit se poser, mais alors dans tous les domaines. Vous voulez poser dans le domaine du négoce, mais dans le domaine sportif, dans le domaine de la politique, dans le domaine de l'entreprise, je pense que dans le domaine de la formation. Je pense que c'est vraiment des vraies questions qu'ils se posaient à nous aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une autre question, c'est celle de la mixité. Au niveau du négoce, je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes, en fait, qui vont apporter des conseils dans les exploitations agricoles. C'est juste une question. Hier, j'étais avec des agricultrices. Voilà, donc je crois que la mixité est posée et je pense aussi, on verra ce que les intervenants nous disent, mais j'ai eu l'occasion de traiter ce thème avec les industries agroalimentaires il y a à peu près deux mois et de les écouter. Il y a probablement aussi le fait qu'on n'a jamais eu autant de générations en même temps, au même moment, qui vivent, puisqu'on vit de plus en plus vieux. Voilà, donc moi, je suis très curieuse de voir ce qui va sortir de la table ronde avec nos intervenants qui sont devant moi et de voir aussi les questions qui vont émerger de la part du monde du négoce. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Moi, si certains souhaitent venir discuter avec moi à la fin de la matinée, il n'y a pas de souci. Je suis complètement accessible et je me ferai un plaisir de partager avec vous. Et juste un petit message pour la semaine prochaine. Je préfère le passer au micro parce que comme ça, je suis sûre d'avoir l'interlocuteur tout à l'heure. Je passerai trois semaines au SPACE et ça m'intéresse vraiment d'avoir le représentant négoce de l'autre côté Bretagne est présent. Ça m'intéresse qu'on discute pour qu'on puisse aller se voir, qu'on puisse prendre un temps d'échange au SPACE la semaine prochaine. Bonne journée à vous tous. Merci. 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 Merci.